En 2018, dans Lyon, William Vincent abat au Colt 45 son voisin et ami André Kerkov, 70 ans. Paranoïaque, il était persuadé qu'André était à la tête d'un réseau pédophile et qu'il allait s'en prendre à sa fille de 10 ans. Mais c'était fou. Et William Vincent l'a tué. Pour rien. Ouvrons ensemble la Côte-B du dossier d'instruction de William Vincent. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Côte-B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. On est en juin 2018 et Élise Kerkov est folle d'inquiétude. Son père n'a pas donné de nouvelles depuis cinq jours. Vous êtes bien sûr le répondeur d'André ? Je ne peux pas vous répondre pour le moment. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Alors, Élise Kerkov a chez son père à Saint-Sérotin, dans Lyon. Elle entre dans la maison. Et elle le découvre affalé sur le sol, dans une mare de sang. Il a été abattu d'au moins cinq balles de semi-automatique. Très vite, les gendarmes s'intéressent à William Vincent, voisin et ami d'André. Placé en garde à vue, ce routier de 49 ans passe à table. Où est ? Où est ? Où est, c'est moi qui ai tiré sur André ? C'était à 7h du mat. Dès qu'il m'a ouvert la porte de Chély, je lui ai mis un pistolet dans la bouche. Je lui ai demandé si c'était un pédophile. Il a avoué. J'ai tiré une balle dans l'ordre et une autre dans la tête. Et voilà. J'ai fermé la porte et je me suis barré. Il a eu tout ce qui méritait. Si le suspect a reconnu les faits, la question du mobile reste encore floue. Suite à ses aveux, William Vincent a été mis en examen pour assassinat. Déjà condamné en juillet dernier à deux ans de prison ferme pour violence avec arme, le quinquagénaire reste donc en prison. Une peine qu'il purge ici, à la maison d'arrêt d'Auxerre. William Vincent, moi, je le rencontre dans le cadre d'une permanence où le dossier arrive à l'instruction. Il demande l'avocat commis d'office et c'est moi à ce moment-là. Maître Florian Grigui, avocat de William Vincent. Les seules informations que j'ai, c'est que quelqu'un vient de se faire arrêter, va être mis en examen pour assassinat. Et donc je le rencontre en fait dans les geôles, dans le sous-sol du tribunal, avant qu'on monte pour aller voir la juge d'instruction. Même la juge, vous savez, moi j'ai rien fait dans cette histoire, rien. Je suis allé voir André avec un ami, on est allé voir le vieux pour parler, pour avoir des explications. On savait qu'il était pédophile, on voulait qu'il crache le morceau, ce salopard. On voulait qu'il avoue. Moi je suis persuadé qu'il s'en est pris, ma petite fille. C'est une honte ce vieux. Mais on voulait pas le tuer. Tout s'est emballé, mais c'est pas moi qui tirer, c'est mon ami. Mais votre ami n'a jamais confirmé vos propos, monsieur. Et il s'est suicidé depuis. C'est sans doute parce qu'il avait trop de remords. Donc vous maintenez que vous n'avez pas tiré. Oui madame, j'étais là. Mais je vais pas en tirer. Côte B130. Expertise psychiatrique du docteur Roland Coutenceau. William Vincent est un sujet très direct, plutôt spontané. Assez cache dans son expression, disant les choses comme elles lui viennent. Il est déterminé, parfois têtu. Il apparaît entier et méfiant, tantôt susceptible. Il affiche une certaine indifférence. Il nous dira. J'ai des principes. Je vois un homme de petite taille, alors qu'il l'est pas forcément, mais recroquevillé sur lui-même. Les yeux qui tombent. Assez abattus. Pas forcément par ce qu'il a fait, mais par ce qui se passe. Parce qu'il prend conscience tout de même de ce qu'il a fait, même s'il le justifie. Le sentiment que sa vie est finie. Et qu'il ne va plus voir sa fille. Qu'il ne sortira plus de détention. Et même avec le sentiment qu'il va mourir en détention. Puisqu'il a, de ce qu'il me dit, des problèmes de santé. Côte B129. Expertise psychologique de Jean-Marc Goutor. William Vincent est peu instruit et peu cultivé. Mais il n'est pas déficient intellectuellement. Il présente une immaturité affective importante. Et apparaît comme un sujet à la personnalité sensible. Et très carencé sur le plan affecté. Célibataire depuis la séparation avec la mère de sa fille. William Vincent disait avoir recours aux prostituées. Reportant toute son affection sur sa fille de 10 ans. A laquelle il demeure très attaché. Il est toujours très ému quand il parle de sa fille. C'est-à-dire que du moment où vous parlez de sa fille, il pleure. Parce que sa fille, c'était son centre de gravité. Et ce qu'il a fait, il l'a fait pour sa fille. C'est-à-dire qu'en dehors d'elle, il n'y a pas grand-chose. William Vincent, il n'a pas beaucoup de loisirs. Il va un peu à la pêche. Il voit un peu des copains par-ci par-là qui sont des voisins. Il les aide. D'ailleurs, les voisins directs de William Vincent diront lui qu'il est très serviable. Et qu'on peut lui demander un service, il va le faire. Alors, il vivait sur un terrain vague au bord d'un cours d'eau. Il y avait deux caravanes sur le terrain. Il y avait des animaux. Il y avait des poules. Il y avait même des porcs. Et puis, vous avez ces deux caravanes avec au fond un petit barraquement en béton qui sert de toilette. On a du mal à imaginer ça, mais dans ce terrain vague, avec les deux caravanes, et puis ces toilettes en béton, cette case-là, il y a un espace qui est dédié à elle. Il y avait une salle de jeu. Je ne sais plus exactement dans quelle caravane c'était, mais il y avait un espace jeu. En tout cas, elle a vécu la majeure partie de sa vie avec son père. Et il n'y avait pas de souci. Mais par contre, il a toujours dit « S'il arrive quelque chose à ma fille, je ne sais pas ce que je ferai. » Et c'est ce qui s'est passé. William Vincent vit sur un terrain vague au milieu des poules. Et dans sa caravane au milieu des jouets de sa fille, les gendarmes découvrent une sorte de musée d'armes à feu exposés comme des bibelots. William Vincent est un fort en gueule. Le gars auquel il vaut mieux ne pas se frotter. Il a déjà été condamné à deux reprises pour détention d'armes et violence avec armes. Il avait récupéré des armes de son père. Il avait beaucoup d'armes de chasse. Il y avait des armes de la Seconde Guerre mondiale. Quand on a fait la perquisition chez lui, on a retrouvé des grenades démilitarisées qui l'exposaient comme des bibelots chez lui. Il n'était pas chasseur. Il ne faisait pas partie d'un club de tir. Je pense que c'était une espèce de fascination et peut-être une manière de réfléchir, peut-être un peu à l'américaine, où on doit peut-être assurer sa propre sécurité, surtout dans des endroits où les forces de l'ordre ne peuvent pas être partout et ne pas intervenir. Et puis ce sentiment aussi qu'il avait, qu'il était livré à lui-même et que s'il arrivait quelque chose, il fallait peut-être, au moins avant de tirer, pouvoir brandir une arme pour impressionner. Un jour, c'est ce qu'il dit, il avait brandi une arme devant un groupe de jeunes qui faisait du bruit devant sa croix. Eh, bande de petits cons, là ! Vous allez arrêter de faire tout ce beau con, là ! On n'en peut plus ! Moi, je vais être tranquille avec ma fille. Tu tabac, rifou, petit salopard ! Sinon, je vais vous faire courir, moi ! Je vais vous fumer tout ce temps que vous êtes ! Ce n'était pas du tout le zanzan du coin. Anne-Charlotte Michelou, avocate générale. C'était, oui, quelqu'un d'un petit peu à part, mais qui était décrit comme quelqu'un de plutôt sympathique, assez serviable, qui n'avait pas une vie sociale extrêmement riche, qui vivait sa vie avec sa fille, effectivement, un petit peu en marge, mais sans signaux d'alarme particulier, finalement. À la fois, il a ce mode de vie assez en marge, assez isolé, et pourtant, il insiste beaucoup dans la procédure pour montrer qu'il fait comme tout le monde. Souvent, il dit, j'allais dire bonjour à mon voisin et je ramenais du pain pour ses canards. En disant ça, il s'ancrait dans la normalité, en fait. Côte P90. Expertise psychologique de Jean-Marc Goutthorne. William Vincent est né à Anguin-les-Bains. Ses parents se sont séparés lorsqu'il avait 4 ans. Son père tenait un bistrot et sa mère un tabac. C'est son père qui le gardait, mais il était violent. William Vincent dit avoir souffert de ne pas voir sa mère. Il a eu plusieurs compagnes, dont Virginie, qui donnera naissance à leur fille en 2008. Le couple se sépare 4 ans plus tard. À l'époque des faits, William Vincent était chauffeur poids lourd, mais il ne travaillait plus depuis 3 ans et s'occupait de sa fille, dont il avait la garde. Il a développé des problèmes de santé, de dos, etc. Il ne pouvait plus être dans le camion. Donc, il était en arrêt maladie. Et en fait, au fur et à mesure, il se retrouve à perdre son boulot, à perdre ses ressources. Et c'est devenu un marginal. Peu à peu, il se replie sur lui-même. C'est-à-dire que du moment où il perd son boulot, du moment aussi où il se retrouve seul avec sa fille, c'est lui et elle contre le reste du monde. Et on a ce sentiment de peur qui va se créer parce que vous êtes tout seul, parce qu'à la télé, on vous martèle avec les chaînes d'info continue. Il s'est passé ça. Encore un meurtre, encore un viol, encore quelqu'un qui est en liberté. Et on est dans Lyon, tristement connu pour des affaires assez célèbres de pédophilie et de réseau. Donc, il était là-dedans. Et ça crée chez lui, en tout cas, ça vient renforcer les traits paranoïaques de sa personnalité qui existaient et qui, en fait, ne demandaient qu'une chose, c'est être attisé par cela. Code P133. Expertise psychiatrique du docteur Roland Coutenceau. L'analyse de la personnalité de William Vincent met en évidence un caractère de type paranoïaque chez un sujet rigide, tranché, avec un tempérament très entier et jusqu'au boutiste. La dynamique d'une logique de mission à deux a renforcé la force de conviction et le passage à l'acte. Le docteur Coutenceau avait expliqué qu'il s'agissait concernant William Vincent d'une paranoïa en croix. C'est-à-dire qu'il n'est pas paranoïaque tout le temps. Ils sont très paranoïaques. Il ne s'exprime que sur cette discussion autour de la pédophilie. Si vous ne parlez pas de ça, ce n'est pas un parano. Dès que vous parlez de ça, ça active son système paranoïaque de défense, voire d'agression. Leur détention, il donne à son co-détenu une liste où il cite des noms. Il va même dire qu'il y a le procureur de sens, le gérant de la concession Mercedes, parce qu'en fait, tous ceux qui ont des Mercedes, pour lui, ils font partie de ce réseau. Il est persuadé qu'on va s'en prendre à sa fille, sans être en capacité de donner une explication sur pourquoi sa fille. Mais il est convaincu qu'on va venir rapter sa fille et s'en servir pour des choses abominables. Et c'est là qu'il va la sortir de chez lui, la désinscrire de ses activités, la mettre à l'abri chez son ex-femme, pour ne se retrouver que lui. On ne pourra pas atteindre sa fille. et, comme il dira, c'était elle ou c'était moi. Donc il préfère que ça soit lui. Enfin, monsieur Vincent, ça fait maintenant trois ans qu'on se voit. Vous savez, on se connaît bien. Vous me faites confiance. J'ai regardé le dossier en long, en large. Il n'y a rien qui prouve que monsieur Kerkov était pédophile. Les gendarmes ont tout vérifié. Mais monsieur l'avocat, ok, ok. Je suis d'accord. Personne n'y mérite de mourir. Mais moi, je fais le job. J'ai protégé ma fille. On ne touche pas aux enfants. S'il est mort, c'est qu'il a bien cherché. C'était un pédophile. André regardait les gamines. Il disait qu'il était excité par le jeune femme. Faut me croire. Dans la construction du délire paranoïaque, vous avez une fin en soi. Et que tout ce qui va se passer, tout ce que vous allez voir, écouter, va être une interprétation pour tendre à cet objectif. Parce qu'au fond, vous ne pouvez pas vous tromper. Puisque c'est le monde qui vous agresse. Donc il faut justifier l'agression. William Vincent, il était dans sa réalité. Il s'est construit une bulle de réalité où tout ce qui se passait à l'intérieur, pour lui, était vrai. Et je n'ai jamais réussi à le faire flancher. Retrouvez Christophe Andelatte pour la suite de Code B dans un deuxième podcast déjà disponible sur votre plateforme. Andelatte raconte Code B, la suite de votre épisode. Même si l'enquête démontre qu'André Kerkov n'a jamais eu de penchant pédophile, William Vincent n'y croit pas. Il reste persuadé que son ami était pédophile et qu'il l'a débarrassé de la société d'un danger. Il est amené à déjeuner avec la victime, M. Kerkov, au food truck. Anne-Charlotte Michelou, avocate générale. Et en fait, il va y avoir une incompréhension au moment de régler l'addition. Et puis finalement, quand la nièce de la gérante du food truck, c'est elle, en fait. C'est cette jeune fille, elle a 14 ou 15 ans. Et quand elle va venir pour encaisser l'addition, en fait, je crois qu'elle va faire une erreur de calcul. Et William Vincent va se montrer assez agressif avec elle. Putain, André ! T'as vu l'addition ? Ça vaut pas du tout, là. C'est beaucoup trop. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a mangé. Attends, je vais appeler la serveuse. Hé, toi ! Non, viens par ici, là. Et dis donc, t'es quoi, nous, quoi ? On n'avait pas autant à payer, là. Et tu nous fais quoi ? William, s'il te plaît. Ne parle pas comme ça à la petite. Enfin, elle n'a rien fait de mal. Elle est toute jeune. Elle l'apprend. Et puis, enfin, regarde comme elle est mignonne. Et pour moi, c'est cette remarque, là, de la part de la victime qui, à mon avis, fait qu'il se passe quelque chose dans la tête de William Vincent à ce moment-là et qui va se convaincre qu'André Kerkov fait partie d'un réseau pédophile. Parce qu'en ayant cette remarque sur cette jeune fille, cette adolescente, je pense que ça, voilà, ça éveille chez lui quelque chose. Pour moi, c'est ça, le tournant. Vu l'obsession de William Vincent à l'égard des pédophiles, la juge d'instruction décortique sa vie à la recherche de violences familiales ou d'agressions sexuelles. En fait, quelque chose qui pourrait expliquer cette obsession. mais elle ne trouve rien. Eh bien, ça, c'est un peu le mystère de William Vincent, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à montrer quels avaient pu être les événements dans sa vie personnelle qui avaient amené à ça, à commettre ces faits-là. Je pense que son mode de vie peut-être un petit peu en marge, avec des relations sociales assez limitées. Moi, je me dis qu'il a aussi voulu se convaincre en faisant ça qu'il était un bon père et c'était aussi pour se rassurer lui parce qu'effectivement, il n'y avait aucune raison matérielle. sa fille n'a jamais été victime de quoi que ce soit et donc, je pense que sa vie n'avait de valeur que parce qu'il s'occupait de sa fille et parce qu'il devait la protéger et c'était coûte que coûte et peu importe ce qui se passait et à mon sens, ça a donné, il s'est donné une mission en fait. Ça a donné du sens à sa vie et je pense qu'il s'est senti être un meilleur père comme ça. Il a joué son rôle de père si je puis dire jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il a protégé sa fille jusque-là où il devait et j'ai envie de dire c'est un peu la loi du talion mais à menace extrême réponse extrême. Pour lui, pour la sauver, il n'y avait que ça à faire. C'est l'absolutisme et le jusqu'au boutisme du parano. Sauf que, heureusement, tous les paranoïaques ne passent pas à l'acte. Mais lui, quand vous avez dans le cocktail la paranoïa plus l'isolement plus des carences plus plus dans votre histoire personnelle, il n'y a pas d'acte criminel au hasard. Côte B133. Expertise psychiatrique du docteur Roland Coutenceau. L'infraction reprochée n'est pas en relation avec une pathologie mentale majeure. William Vincent n'était donc pas atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré ou aboli son discernement. Il est donc accessible à une sanction pénale dans la mesure où il peut en comprendre le sens. William Vincent reconnaît sa participation au fait. Ce type, je l'ai dit ça comme ça, ce type, au sens de l'homme de la rue, on peut le considérer comme fou. Mais la médecine psychiatrique ne dira jamais qu'il l'est. Je pense que c'est très très révélateur de la problématique de ce dossier et de la personnalité de celui que j'ai défendu. Trois ans après le meurtre d'André Kerkhove, William Vincent est jugé devant la cour d'assises de Lyon. Comme il l'a maintenu pendant toute l'instruction, il dit qu'il n'a pas tiré sur le retraité, que c'est son complice Jean-Pierre qui l'a fait. C'est commode puisque Jean-Pierre s'est suicidé en détention. Il a l'air un petit peu perdu et je trouve que ça tranche peut-être un peu avec la conviction qu'il a mis en tout cas dans la commission de ses actes et surtout le mobile puisqu'il a commis s'est fait là parce qu'il était persuadé qu'il y avait un réseau pédophile dans Lyon. Il s'est accroché à ça et c'est vrai quand je le vois entrer j'ai plutôt la sensation d'être face à quelqu'un qui finalement est un peu hésitant, un peu en retrait, un peu perdu. Quand il parle de sa fille il est effondré quand on la mentionne il pleure et puis même spontanément parfois sur des questions qui n'ont pas forcément de rapport mais il va revenir à sa fille et au fait qu'il ne la voit pas et qu'il en souffre énormément. Durant tout le procès William Vincent maintient qu'il n'a pas tiré sur André Karkov mais face aux questions de l'avocat de général son assurance prend du plomb dans l'aile. On était sur son interrogatoire depuis déjà quelques heures il était assez hésitant enfin il ne répondait pas très franchement aux questions qu'on lui posait on tournait un petit peu en rond et donc quand vient mon tour de questions je pense à lui demander tout simplement mais enfin si c'était votre fille qui vous demandait si elle vous demandait papa est-ce que c'est toi qui a commis les faits si elle était là aujourd'hui devant vous qu'est-ce que vous lui diriez ? Est-ce qu'elle ne mériterait pas d'avoir la vérité ? Madame l'avocate générale je lui dirais tout simplement je lui dirais que c'est moi je lui dirais que c'est moi qui ai commis les faits que c'est moi qui ai tiré oui c'est moi moi je ne m'attendais pas à ce qu'ils répondent aussi franchement à la question et puis je sens qu'aussi les parties civiles sont émues parce que elles attendaient elles attendaient ça et et je sens que c'est le tournant véritablement du procès et qu'à ce moment-là il n'y a plus nécessairement besoin que je lui pose de questions tout de suite après qu'il vaut mieux rester sur ce qu'il vient de dire surtout qu'il va enchaîner ensuite avec autre chose et en fait je trouve que c'est très caractéristique de sa personnalité puisqu'il va tout de suite enchaîner en disant c'est moi qui l'ai tué je suis un fou ma place n'est pas en prison ma place est chez les fous alors que en nous disant ce qu'il avait fait justement pour moi il montrait qu'il n'était pas fou et qu'il avait compris ce qu'on attendait de lui et de rajouter ça finalement ça venait un petit peu gâcher je trouvais les propos qu'il venait qu'il venait d'avoir ma conviction c'est qu'il reste persuadé qu'il existe ce réseau pédophile il avait établi une liste qu'il avait commencé à exécuter et à l'audience il dit à la cour alors que lui quand il sort il terminera ça fait froid dans le dos pour moi c'est une mise il a mis à mort la victime en lui laissant absolument aucune chance et il n'y a pas eu spécialement de remords ou de regrets de sa part d'après lui il nous a expliqué pourquoi il l'avait fait finalement mais j'ai jamais senti et je crois que c'était le sentiment de la cour aussi qu'il y ait eu vraiment des regrets sincères et donc ça nécessairement j'en tiens compte quand je pense à la peine que je vais requérir moi j'ai la conviction que c'est la la réclusion à perpétuité qui est la peine adaptée Verdict William Vincent échappe à la perpétuité il est condamné par la cour d'assises de Lyon à 30 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté des deux tiers Durant tous nos échanges j'essaye de lui faire comprendre de le faire réfléchir sur le fait que peut-être il a fait tout ça pour rien qu'il s'est trompé ou en tout cas que tout dans le dossier montre qu'il s'est trompé j'ai jamais réussi c'est à dire qu'il pouvait me dire peut-être que j'ai tué un homme pour rien mais peut-être et au fond je reste convaincu de ce que j'ai fait et si le pauvre André Kerkov n'a jamais été confondu par la justice comme un pédophile c'est que la justice elle n'a pas réussi à le prouver il a eu beau lui montrer qu'il n'y avait pas de réseau pédophile enfin qu'il n'y avait absolument rien pas le début de quoi que ce soit enfin que c'était vraiment de la paranoïa pure il n'a pas voulu admettre qu'il s'était monté la tête à aucun moment il admet qu'il a pu avoir tort qu'il a pu s'imaginer des choses jamais il est convaincu qu'il a raison il est convaincu qu'il y a un réseau pédophile et il est convaincu qu'il protège sa fille et qu'il la protégera quoi qu'il arrive et finalement c'est l'ironie du sort qu'il a choisi puisqu'en voulant soi-disant protéger sa fille il s'est totalement privé d'elle certes j'ai perdu ma fille parce que je ne la vois plus mais si je ne l'avais pas fait elle ne serait plus là donc j'aurais vraiment tout perdu c'est-à-dire que là il peut au moins se dire qu'elle est quelque part en France et qu'au moins elle est en sécurité mais il a tout perdu à l'appel devant la cour d'assises de Paris William Vincent écope de la même peine qu'en première instance 30 ans de prison avec une peine de sûreté des deux tiers et voilà c'était on de la traconte dans sa version psy sa version code B rédaction en chef Guillaume Maury enquête aujourd'hui de Vincent Deby et réalisation de Mathieu Frey retrouvez on de la traconte code B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast texte on de la traconte de la traconte de la traconte Sous-titrage FR ?